La formation est en alternance, ce qu'on appelle l'alternance intégrative. Vous avez 60 semaines de stage durant vos 3 années d'études. Durant ces années d'études, en effet, ces stages vont vous permettre d'acquérir des validations de stages et donc des ECTS. Ces stages vont être obligatoirement dans 4 typologies, c'est-à-dire dans 4 structures où globalement vous allez pouvoir prendre en charge un certain profil de patient. Vous allez faire des stages déjà en soins de courte durée. Alors, pour vous donner quelques exemples, des services de médecine, des services de chirurgie, de la pédiatrie par exemple. Vous allez également devoir faire des stages dans une typologie qu'on appelle soins individuels et collectifs lieu de vie. Exemple, des collèges, une crèche, des maisons de retraite. Voilà les deux premières typologies. Il nous en reste deux autres. Nous aurons donc à vous proposer des stages en SSR, soins de suite et réadaptation. Ce sont globalement des structures sur lesquelles les patients vont rester plus longtemps et notamment avoir un suivi sur le long terme. Par exemple, des structures de personnes âgées. La dernière typologie que vous aurez à réaliser, il s'agit en effet de la santé mentale psychiatrie. En effet, vous pourrez également bénéficier dans ce parcours de stages dans des hôpitaux psychiatriques, mais aussi par exemple dans des centres d'addictologie ou des centres de troubles alimentaires chez l'adolescent, chez l'adulte, etc. Cette richesse de typologie vous permettra d'acquérir des connaissances, mais aussi d'intégrer les connaissances que vous aurez acquises sur l'IFSI. On appelle cela l'alternance intégrative. Ce parcours de stages réalisé, il est sur les trois ans. Vous aurez en stage à réaliser 35 heures par semaine et en effet, cela validera également votre stage et vous permettra surtout de développer des compétences. Le maître mot, le mot clé, c'est la progression. Il y aura vraiment une progression sur vos stages, sur les trois ans, avec en effet un niveau d'exigence adapté à votre niveau d'études. Pour ce faire, en effet, nous avons nous une offre de stages que nous vous proposerons sur le groupe hospitalier dont nous dépendons, mais aussi à l'extérieur de ce groupe hospitalier. Alors, il y a une chance énorme, c'est ce groupe hospitalier que nous avons, qui regroupe trois hôpitaux, Avicenne, Jean Verdier, René Muray, et qui nous permet une offre de qualité de stage et notamment en soins de courte durée, mais aussi en SSR, c'est-à-dire soins de suite et de réadaptation. Cette offre de stage est de qualité et notre partenariat avec le groupe hospitalier met vraiment en avant des stages de qualité, que ce soit en médecine, en chirurgie, en pédiatrie, en maternité. Vous aurez vraiment un potentiel de stage très intéressant. Sur le hors-GH, on s'engage également à vous proposer des terrains de stage très variés qui puissent répondre à vos besoins. Pour le choix de stage, vous aurez différentes possibilités. Soit vous ferez une recherche individuelle, et la plupart du temps on vous validera votre stage, soit nous vous ferons une offre, puisque nous sommes sur le principe de la démocratie étudiante, avec des choix et des voeux de stage pour les étudiants. Mais nous acceptons aussi les stages en province et les stages dans les dom-toms. Ça c'est tout à fait possible, c'est votre parcours de stage, on vous accompagne dans ce parcours de stage. Vous avez vu également que nous pouvons vous proposer des stages Erasmus et des stages à l'international. C'est vraiment une politique de stage qui est importante pour nous, c'est de vous accompagner dans un projet tel qu'un stage Erasmus, avec des partenariats universitaires avec différents pays, mais aussi à l'international. Pour vous donner un exemple, nous avons eu les années précédentes des étudiants qui sont allés au Sénégal, au Canada ou à Madagascar. C'est un exemple bien sûr. Ces étudiants ont en effet pu aller jusqu'au bout de leur projet à l'international. Voilà l'offre de stage qu'on peut vous proposer. Évidemment, le maître mot pour nous, c'est de vous accompagner dans votre parcours. Avec toute l'équipe pédagogique, vous serez accompagné sur l'IFSI. Je vous donne quelques exemples. Il y aura des préparations de stage, il y aura des bilans de mise en stage, il y aura des retours de stage et on pourra travailler avec vous sur l'apprentissage que vous avez eu sur chaque stage. Mais sachez aussi que dans tous les terrains de stage, il y a une qualité d'encadrement et les professionnels seront là vraiment pour vous encadrer et pour faire au mieux dans votre parcours de stage. Toute l'équipe du département de formation clinique a quelques mots clés, quelques mots essentiels qui sont l'accompagnement, la communication et la disponibilité pour vous accompagner d'un étudiant qui entre en IFSI à un professionnel qui a un projet et qui va prendre un poste dans une structure. Merci. 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 Merci.